Konabissu, balandia congolève télévision aujourd'hui à ce nouveau jour pour une nouvelle émission pour d'autres décryptages beaucoup d'actualités en république démocratique du congo à l'est du pays cette partie orientale de la rdc les dames et messieurs nous voici de nouveau à ce 12 avril 2024 depuis la ville de goma pour vous informer de ces actualités qui se déroulent à l'est de la république démocratique du congo mais voici yusufu kibingila david pour d'autres nouvelles lélo toye kope sabino basango yamakambo oezo le kanaka tiambokanabissu pona mokolo oyu yalélo des actualités aux tous en angola mokolo oyu yalélo des informations qui 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 sont à notre position au jour d'aujourd'hui c'est votre droit de savoir tout ce qui se passe à l'est de la république démocratique du congo à tanken congolais bozala moussika bozala nakatiamboka mais eza droit nabino namukolo yalélo toko lobela makambo oyu ezoléka nakatiamboka nabissu toko lobela oyu situation sur les lignes des fronts avant-hier il y avait des dires affrontements sir foudra parler de la journée d'hier qu'est ce qu'il faut signaler au jour d'aujourd'hui et ça va premier premier point nabissu oyu yalélo boyo kaki avant-hier également de la ville de goma huit personnes ont été assassiné sept personnes d'autre donc huit personnes ont été assassiné mais une personne d'entrée et à sirve qui donc à coufakité c'est-à-dire oyu bilato zanango tingonga oyu ez a sept personnes bayé oyu bakou fakiboyu kaki nakati avile à goma qui est au niveau yalélo entre présidentielle il ya des emporteurs d'armes oyu basala qui tire au babou maki batou en plein centre-ville bon nouvel ez a koulo bae kye batou oyu basala ki makambo ana batou oyu babou maki ba moussoussou basibati l'ouboko nakati et sir batou ana donc basibar arrêté déjà batou ana ces gens ont été arrêtés hier et ont été présentés par les maires de la ville et cause à la deuxième point nabissu yalélo troisième point ez a makambo oyu les m23 basomikosa nakati aparka virunga où ils sont en train de tirer la population les paisible les pauvres population oyu ya territoire ya nira gongo des personnes d'autres et bayé oyu basana katia territoire ya rouchourou ba m23 baso buma bango 10 ans baso tia prétexte qu'ils sont à la recherche de zep de l'air qu'est ce qui continue de l'autre côté aujourd'hui on aura les réels plaisir d'en savoir aussi plus et à la fin de développer moi ma solo icolo yaba point moussoussou les dames et messieurs amis à congolève télévision je suis ou soufou qui bingila david journaliste d'investigation de nouveau aujourd'hui ponapesso basango yamakambo yuzuli kanaka tiambokanabiso à savoir et qu'un calme précaire a été observé dans la journée d'hier et d'hier alors jeudi sera plusieurs lignes de front que ce soit dans les territoires de massisi ainsi que dans les territoires rouchourou après des combats dans la matinée du mercredi aux alentours du village chacha dans les groupements de moufouni changa en territoire de massisi des affrontements ont opposé l'armée rwandaise à l'armée congolaise dans la zone y compris le wasalendo y était pour soutenir les efforts de ces précises à nos sources sur place et ses combats s'est réalisé ces affrontements sont ont été signalés autour des collines Ndumba et Mouremoure Mouremoure ça fait vraiment un temps ça fait vraiment un temps mais F-RDC des tandis des bombardements je crois ça fait ça fait ça fait ça fait déjà deux mois ça doit être on vous le rappelle aux neuf eaux Sous-titrage MFP. 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 ... 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